Est-ce que toi aussi, tu bloques en plein milieu de tes reps au coucher ? Tu sors la barre, elle te paraît légère, tu l'amènes à tes pecs, tu la repousses au milieu et là tu perds toute ta tension et toute la force d'un seul coup. Je m'appelle Guillaume, je suis dans la deuxième année de force athlétique et aujourd'hui on va voir comment enfin passer ce sticking point des enfers et valider tes barres au coucher. Mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche si tu veux de nouveaux conseils en force athlétique chaque semaine. Personnellement, j'ai remarqué qu'il y avait trois raisons principales qui font que tu bloques en plein milieu de ton coucher. La première, ça va simplement être une erreur de trajectoire. Alors qu'est-ce que j'entends par erreur de trajectoire ? Il faut que tu comprennes que sur un développé couché, tu n'es pas censé pousser dans un axe absolument vertical. Il faut que tu pousses un petit peu en arrière, entre guillemets. C'est-à-dire, quand tu commences, tu arrives ici, tu amènes au pec, au moment de repousser, au lieu de seulement aller dans l'axe des pecs, tu vas essayer de pousser la barre un petit peu vers l'arrière de manière à te retrouver avec la barre en alignement avec ton autre pec. Tu vois ce qui va se passer, en gros, tu as ce petit degré de différence. On va en parler de l'importance de ce degré de différence justement dans le deuxième point. Mais en gros, ça va jouer sur tes épaules, sur la production de force que tes épaules vont pouvoir apporter. Pour t'aider à comprendre ce concept de pousser en arrière, je te conseille vraiment de faire un leg extension dans le sol. Ça va te permettre de pousser ton corps en arrière. Et initialement, tu vas te donner l'impulsion qui va te permettre de pousser la barre réellement en arrière. Maintenant qu'on a parlé de la trajectoire, donc on a vu en fait l'importance de pousser en arrière, que en fait ça va largement plus recruter l'avant de ton épaule. Et donc ça va te permettre de produire plus de force sur ton mouvement. On va passer à la deuxième raison, c'est évidemment la faiblesse au niveau des épaules. Pourquoi je te parle autant des épaules dans le développé couché ? Tout simplement parce que si tu réfléchis bien, un développé couché, c'est tout simplement une élévation frontale avec une flexion de coude. C'est tout. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, ça va être de travailler ton avant d'épaule et ton haut de pec avec des mouvements accessoires comme un développé incliné ou un développé militaire de manière à exprimer ton plein potentiel sur le développé couché. La troisième raison qui est aussi la plus importante qui fait que tu bloques au milieu du développé couché, ça va être tout simplement ton manque de stabilisation. Quand je te parle de stabilisation, je te parle de plusieurs choses, notamment tes pieds, ton dos, ta respiration, mais de manière plus globale, ton setup entier sur le bench à chaque fois que tu te positionnes pour faire du couché. Maintenant, on va voir point par point tous ces éléments et on va voir lesquels sont les plus importants. La première chose sur laquelle je veux que tu focalises, ça va être ton placement de pied. Dès que tu as trouvé ton placement de pied, tout simplement, ne touche plus à rien. Rien qu'avec ça, tu devrais déjà te sentir beaucoup plus stable, mais on ne va certainement pas s'arrêter là. On va enchaîner maintenant avec le facteur le plus important de la stabilisation, à savoir le dos. Donc pour la position de ton dos dans le développé couché, il va y avoir deux choses sur lesquelles il va falloir que tu focalises. Ça va être la rétraction de tes homoplates, c'est-à-dire le fait de tirer tes épaules vers l'arrière. Et ensuite, la dépression de tes escapulats, ça va être tout simplement le fait de pousser tes épaules vers le bas. Donc en fait, ces deux choses, ça va te permettre d'un, d'aller toucher un petit peu plus bas, au niveau peut-être au lieu d'aller les toucher au niveau des pecs, peut-être aller toucher tout en haut des abdos. Ça te permet de gagner encore un petit peu d'amplitude. Le fait que tu rétractes, encore une fois, tu gagnes de l'amplitude, mais surtout en fait, tu vas vraiment arriver à serrer tous tes muscles et vraiment te rendre compact, ce qui va vraiment te permettre d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stable sur ton développé couché. Maintenant, on va avoir un point qui est très important également, ça va être tout simplement ta respiration. Comme tu peux le voir, si je prends une grande respiration thoracique, en fait, je réduis l'amplitude du coup par rapport au couché puisque mes pecs, en fait, ils montent naturellement, donc j'ai moins d'amplitude. Et également, j'arrive davantage à serrer les os en plate. Donc ça me permet d'être plus stable et de réduire mon amplitude également. Et on a déjà la fin de cette vidéo, donc si elle t'a aidé, je compte sur toi pour la liker et la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.